3, 2, 1, c'est parti ! Salut tout le monde, c'est Mattler Cycling, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course, la débrief de la course de Saint-Vigor-le-Grand, une course couruée en départemental 3 et 4 sous des conditions dantesques. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce jour-là il a plu toute la course et il faisait assez froid. De quoi complètement contraster avec la course de la semaine dernière, qui si vous ne l'avez pas regardée, je vous incite à aller la voir, la course de Lisieux où il faisait grand soleil. Nous allons donc commencer par une petite présentation du circuit, un circuit assez simple en forme de rectangle de 8 km. Assez simple oui, mais sous ces conditions, le revêtement peut rapidement devenir un petit peu dangereux parce qu'on va passer au deuxième virage sur une zone avec plein de passages de lignes blanches et d'un passage piéton qui peut faire vraiment glisser sous ces conditions de pluie. D'ailleurs aussi, quand on va revenir vers la zone d'arrivée, on va avoir un endroit où la route est totalement défoncée qui va faire produire des gros ralentissements au sein du peloton qui peut être aussi propice à une chute. Je vous laisse donc voir le premier passage du virage à droite où je n'étais clairement pas en confiance. Donc on voit qu'il y a beaucoup de zones blanches et voilà le fameux passage piéton. Et donc là vraiment, je ne suis vraiment pas du tout à l'aise. Et on voit d'ailleurs à la vitesse que je prends le virage beaucoup moins vite que les autres. Et du coup, je suis obligé de relancer après à chaque virage. Et on voit que je dois maintenir l'effort sur longtemps parce que sur ce bord-là, ça va aller très très vite parce qu'on a le vent de dos et du coup, le peloton roule naturellement très vite. Et vu que je me place vraiment mal parce que je ne suis vraiment pas du tout en confiance. Ce jour-là, je n'étais vraiment pas en confiance sur le revêtement mouillé. J'avais vraiment peur de glisser. Je ne voulais pas du tout tomber parce que j'ai hâte d'autres courses qui arrivent dans la saison. Et même tomber, ce n'est pas cool. Vous le savez très bien. Donc là, j'étais vraiment en galère à l'arrière du peloton à essayer de perdre le moins de temps possible. Et pour ne pas ranger mes affaires, dans les premiers tours, beaucoup d'attaques vont partir. Et du coup, le peloton va naturellement accélérer pour attraper les échappées. Et du coup, à chaque fois, je vais être à la peine à la fin du peloton. Et on arrive au troisième virage de la course. Un virage où quand on va le prendre, on va avoir le vent qui va nous venir trois quarts face, deux droites. Donc ça va être important de toujours rester à gauche de la route pour avoir le plus d'abris possible. Et on voit que sur cette partie du circuit, la route est recouverte de boue. Et du coup, on se retrouve avec plein de boue sur nous et principalement sur mes lunettes. Et ça, ça va vraiment me poser problème parce que je ne vais rien voir du tout de la course. Et du coup, déjà que je n'étais pas en confiance, là, je suis encore moins en confiance parce que là, vraiment, je ne vois rien du tout. À ce moment-là du parcours sur ce virage, c'était assez intéressant parce qu'on pouvait voir vraiment la longueur du peloton. On pouvait voir ce qui se passait à l'avant et s'il y avait des coureurs échappés. Et du coup, ça permettait de savoir si la relance allait être difficile ou pas. Et dans les faits, cette relance, à chaque fois, n'a pas été très très dure à suivre. Elle était, voilà, ça relançait assez fort. Mais on arrivait rapidement sur la portion du circuit où c'était vraiment une portion avec la route totalement défoncée. Et du coup, ça ralentissait beaucoup, beaucoup à cet endroit-là. Mais c'était d'un côté quand même relativement dangereux parce que, bah, on pouvait tomber. C'était vraiment un revêtement pas très simple à négocier. Et donc, on arrive, voilà, sur cette fameuse partie. À l'échauffement, je l'avais reconnu et je me suis dit qu'il faut vraiment rester au milieu. Parce que si tu commences à aller sur les côtés, c'est vraiment mort. Tu risques, de 1, de tomber. De 2, si tu tombes pas, de crever. Donc, c'est vraiment une galère. Il faut vraiment rester au milieu. Il faut rester le plus au centre de la route possible. Je profite du passage de la ligne et du fait que la route s'élargisse et que le revêtement soit impeccable pour doubler un maximum de coureurs pour me replacer à l'avant et donc pour ne moins subir la course. Mais bon, dû à mon manque d'aisance dans les virages, avec le temps que j'ai gagné et le temps que je perds dans les virages, je suis relativement perdant parce que je me retrouve toujours au même endroit à devoir développer des vitesses de 60 km heure environ pour rattraper le peloton. Ce qui est totalement contre-productif. On entend ici les coureurs crier parce qu'en fait, quelqu'un vient de tourner à droite là où il ne fallait pas, manquant de faucher tout l'avant du peloton. Rien de grave, bien sûr, juste un petit ralentissement. Mais voilà, le coureur n'a pas fait exprès, il s'est trompé de route. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'autres vidéos sur le même principe vont sortir durant l'année. Où j'espère qu'il va faire un petit peu plus beau, parce que là, ce n'était pas vraiment plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à dire votre avis en commentaire sur la course, sur ce que j'aurais pu faire de mieux aussi bien dans ma manière de courir que dans l'éditing de mes vidéos. Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. On arrive bientôt à la fin du deuxième tour et je vois qu'un trou est en train de se former. Je décide donc de faire le jump à l'avant pour ne pas me faire reléguer au deuxième groupe. Mon objectif de la journée étant donc de finir dans le groupe de test. On est toujours au second tour et un coureur va tenter une attaque. Vous voyez sur la gauche, il part, mais il part totalement dans le fossé. Il faillit nous faire une cabriole et tomber. Mais bon, il arrive à attaquer finalement, mais c'est quand même prendre beaucoup de risques. On se retrouve quelques kilomètres plus tard au kilomètre numéro 33, où là, je commence à un peu lâcher de plus en plus de distance parce que je suis toujours mal placé dans les virages. Je veux vraiment prendre le minimum de risques, mais à ne pas vouloir prendre de risques, bah voilà, je crée des cassures, je me prends de plus en plus d'espace. Il faut savoir que je suis dernier du peloton à ce moment-là et je dois faire à chaque fois l'effort pour revenir et ça devient de plus en plus dur. On voit bien aux images que je suis vraiment à l'arrière du peloton, mais je décide vraiment aujourd'hui de jouer la carte du pas de risque. Et bon, bah voilà, ça me coûte de l'énergie, mais c'est pas mal aussi pour l'entraînement. Ça va me permettre, voilà, de mettre un petit peu de puissance, de m'entraîner avec de la cadence, etc. Évidemment, pour ne pas prendre de risques, j'aurais pu prendre la carte du attaqué dès le début et faire la course devant. Bon, spoiler alert, je suis pas assez fort pour faire ça, donc je peux pas faire ça en fait. Du coup, c'est pour ça que je suis obligé de rester à l'arrière sur un circuit tout plat comme ça. C'est vraiment pas le genre de circuit qui me convient le mieux. Je préfère quand c'est beaucoup plus vallonné. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera plus vallonné. Ce sera vraiment plus à mon aise, ce genre de circuit. Mais là, pour le moment, je souffre un peu dans les roues. On arrive maintenant à l'avant-dernier virage avant l'arrivée. Donc, je vais vous résumer un petit peu la fin de la course. Parce qu'en fait, sur ce bord-là, vous vous souvenez de l'endroit où il y avait de la boue ? Ça s'est aggravé avec le temps. Et sur ce tour-là, toute la boue est arrivée dans ma GoPro. Et du coup, il y a des images, mais elles sont vraiment pas belles. Je vais pas vous les mettre parce que ça ne servira à rien. Là, on voit déjà que ça commence à empirer de plus en plus. Mais du coup, dans le dernier tour, j'ai essayé d'un petit peu me replacer. Mais bon, j'ai pas non plus frotté beaucoup pour essayer de me mettre à l'avant du peloton. Et voilà, j'ai subi un petit peu une cassure d'un gars qui a cassé devant moi. J'ai du coup coupé un petit peu mon effort, tout en gardant un petit peu sous la pédale pour quand même garder l'effort jusqu'à l'arrivée. Mais voilà, je vais passer l'arrivée 33ème. Donc, à la fin du peloton, il y a eu pas mal de personnes qui se sont fait lâcher. Je sais pas combien on était exactement au départ. Je crois que sur la grille des inscrits, on était 54. Mais le speaker nous avait dit qu'on était plus de 70 environ. Donc, je sais pas trop quoi croire. Mais du coup, voilà, on va dire que j'arrive fin du peloton. Bon, c'est pas une course qui m'a été tout à fait favorable. J'ai beaucoup plus subi. J'ai vraiment pas performé du tout ce jour-là. Mais bon, c'est une course d'entraînement. Il y en aura d'autres. Il y aura... La saison est longue. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle course où j'espère que je vais faire mieux que celle-ci.